Le phénomène des sangliers Tout ceci n'est pas arrivé naturellement. En 1999, notre département a subi une tempête qui porte le nom de Clos et qui a détruit un certain nombre d'élevages dans le Médoc qui étaient des élevages hybrides constitués de sangliers qui avaient été coupés avec des cochons. En 1999, il fallait rétablir l'électricité, il fallait desservir les gens, les routes et personne ne s'est occupé de récupérer ces sangliers qui sont partis dans la nature, si je puis dire, très contents de ne plus être enfermés dans les grillages qui étaient ceux-là. Comme c'était des animaux hybrides qui étaient destinés à de l'élevage, ils ont eu une prolifération beaucoup plus importante. Et permettez-moi de rentrer un peu dans le détail puisque les laits avaient habituellement, lorsqu'elles étaient tout à fait naturelles dans le monde naturel, et une portée par an, mettez-moi environ cinq ou six petits marcassins et en vivaient deux maximum du fait des conditions qui existaient. Or là, avec ces animaux hybrides, on est passé à deux portées par an de cinq sangliers, ce qui fait que ça a été exponentiel. De deux par an, vous passiez à dix. Et ainsi de suite, et ça s'est multiplié. Il n'y a pas eu forcément des territoires moins importants. Je rappelle quand même que suite à la tempête de 99, beaucoup de forêts ont été nettoyées. Elles ne sont pas toutes en mauvais état. Vous allez voir un petit peu par rapport à ça. Et aujourd'hui, ils se rapprochent de plus en plus parce qu'ils trouvent de la nourriture. Et comme ils trouvent de la nourriture, eh bien, ça se prolifère, etc. C'est ce qu'on appelle le système de la nature. Et puis, je rappelle qu'il y a beaucoup de gens ici, dans cet hémicycle, qui sont les promoteurs de la diversité, et de la biodiversité. C'est de la biodiversité, les sangliers. Elle est moins sympa que, si vous voulez, un chevreuil ou qu'autre chose. Mais c'est de la biodiversité, comme les serpents, comme des choses comme ça, même si ce n'est pas forcément agréable. Donc aujourd'hui, depuis dix ans, on tente de réguler ces populations. Alors évidemment, on peut toujours aller mettre le curseur en caricaturant ce que peuvent être les chasseurs. J'ai même entendu des histoires économiques. Non, non, les chasseurs, je vous rassure, ils ne vendent pas la viande. Pour la plupart, elle est échangée entre eux. Il n'y a pas d'économie dedans, si ce n'est acheter peut-être moins souvent au supermarché leur nourriture. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Il y a aussi des piégeages. Et puis, il y a aussi des endroits où ils peuvent rester et où ils n'embêtent forcément personne. Alors qu'on aille chercher le CNRS pour expliquer ce que je viens de vous expliquer, pourquoi pas ? Qu'aujourd'hui, les populations qui sont victimes dans leur jardin, puisque maintenant, ils rentrent, ils ne s'arrêtent plus à une clôture. Ils utilisent même des fossés pour pouvoir rentrer. Ils nous demandent d'intervenir et de diminuer le nombre. Pas de l'éradiquer, mais de diminuer le nombre. En fait, c'est là. Alors on a commencé à travailler. Alors j'ai quelques-uns de mes élus qui ont assisté aux premières réunions. Bon, heureusement qu'ils étaient en visio, parce que je peux vous dire, quand on entend des choses qui étaient absolument phénoménales, j'étais en visio moi aussi, parce que ça va, ça m'a calmé, j'ai quitté la salle, je suis parti faire un tour dehors et je suis revenu, parce que j'entendais des choses... Vous ne vivez pas avec. Donc vous ne pouvez pas évoquer des choses quand vous ne vivez pas. Nous, on les voit presque tous les jours. On sait comment ça se passe, poser des questions aux gens qui sont sur le terrain, qui les vivent au quotidien, ils vous expliqueront. Mais franchement, la comparaison de tout à l'heure, est-ce que vous pensez un seul instant que les gens qui nous regardent en ce moment, les gens qui vont lire les comptes rendus, vont se dire qu'ils mettent autant d'argent pour étudier la vie des sangliers que pour donner au Resto du Coeur ? Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là-dedans ? Franchement. Moi, personnellement, ça me choque. Je préférais qu'on prenne une partie de cet argent, qu'on donne 10 000 euros de plus au Resto du Coeur, 10 000 euros de plus à la Banque Alimentaire, 10 000 euros de plus, et puis qu'on se mette tous autour de la table avec de l'intelligence collective et qu'on n'aille pas forcément dépenser cette somme-là. Si on en est là. Je pense qu'il y a quelque temps, vous nous demandiez, M. le Président, que pour les petites communes, qu'il y ait moins de frais de mutualisation, de nous répartir les sommes entre nous et on était sur une somme dérisoire. Et là, tout d'un coup, on trouve 50 000 euros pour pouvoir faire cette étude. On l'a voté contre. Je pense qu'en plus, ça ne sert à rien. Alors qu'il y a des gens, quelles que soient les associations, qu'elles soient de chasse ou pas de chasse, peu importe, tout le monde a son mot à dire. On les met autour de la table, on les fait travailler et on évite de dépenser ces 50 000 euros. Mais je pense aujourd'hui que la race du sanglier n'est absolument pas en danger. Je vais même vous dire, et ce n'est pas moi qui le dit, ce sont un certain nombre de naturalistes, elle est en surpopulation. Elle est en surpopulation. Et si on ne régule pas, on va faire en sorte que de la maladie s'introduise parmi eux et on aura de la mortalité par maladie, ce qui n'est pas mieux, parce que ça se transmettra à d'autres animaux. Donc soyons raisonnables. Peut-être qu'il suffirait de retirer cette délibération et de rediscuter un petit peu encore. Sinon, nous, on votera compte. Je ne sais pas ce que font les autres. Peu importe. Mais enfin, c'est de l'argent gaspillé. Merci.